... Je suis vraiment très, très ému de votre présence ici et puis évidemment de ce qui m'arrive. Je dois avouer que je n'ai pas encore mis pieds sur Terre à retrouver la Terre depuis le coup de téléphone de Stockholm. En tout cas, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et j'en suis vraiment très, très, très heureux. Heureux pour ma famille. Ma femme, Nathalie, est ici. Pour TSE, pour mes collègues qui font tout ce travail, qui ont fait tout ce travail, qui sont merveilleux et que je côtoie tous les jours, qui font que je suis heureux de me lever le matin. J'ai une pensée spéciale, évidemment, pour Jean-Jacques Laffont qui aurait sans doute été à mes côtés aujourd'hui et qui est décédée il y a dix ans et qui a fondé ce merveilleux endroit. Donc on essaie tous, collectivement, de continuer son oeuvre. Voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, évidemment, ce qui est en train de m'arriver. Le prix Nobel que je vais recevoir porte sur la régulation, sur le droit de la concurrence. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, essaie de s'adresser aux défaillances du marché. Le marché, c'est quelque chose de très important. Le marché, parfois, des défaillances. Et justement, une partie de notre travail, c'est de faire en sorte que ces marchés marchent mieux, si je puis dire. Si les réformes qu'on propose, pas moi en particulier, mais ma collectivité d'économistes en général, si elles peuvent être implémentées, tant mieux. C'est pour ça que je fais partie des différents communautés, que je fais partie du Conseil d'analyse économique, comme je le rappelais, depuis 1999, qui est un conseil qui est placé auprès du Premier ministre. C'est quelque chose qui, effectivement, est important, de sentir qu'on est écouté. Ça fait très, très plaisir pour la France. C'est vrai que c'est tout à fait important. Il faut, effectivement, que la France garde ses talents. La France a énormément de capital humain. Nous avons des jeunes chercheurs ici qui sont fantastiques. C'est ça qui compte. Plus que les prix Nobel, je dirais, avoir les jeunes chercheurs qui sont à la pointe et qui font la recherche innovante, c'est vraiment ce qui compte. Jean-Jacques Laffont disait toujours que Toulouse était son Amérique à lui. Et c'est un peu ce qu'on ressent tous. On essaie de faire à Toulouse un peu ce qui se passe aux États-Unis. Essayer d'avoir un endroit où les chercheurs, on essaye, mais où les chercheurs soient heureux et fassent de la recherche innovante. Ça, c'est vraiment tout à fait important. Ma vie, c'est la recherche. C'est des collègues et des étudiants. Donc, si je perdais ça, ce ne serait pas forcément un cadeau. Mais c'est vrai que c'est merveilleux. Je ne veux pas vous donner mon plaisir. C'est absolument merveilleux. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501